L'effet bélier a pour objectif de déclencher les ovulations des brebis en lutte naturelle de printemps et de début d'été. En théorie, seules les races dites désaisonnées, races rustiques, races prolifiques et les trois races bouchères y répondent. Les agnelles y sont peu réceptives quel que soit leur type génétique. Lorsque les béliers sont introduits dans le lot, une partie d'entre elles variables selon l'année, la race et l'état corporel, ovulent dans les deux à quatre jours qui suivent. Les phéromones dégagés par le mâle agissent comme des messagers naturels entre le mâle et la femelle. Mais cette ovulation n'est pas accompagnée de chaleur. Selon les brebis, il y a ensuite deux possibilités. 17 jours plus tard, une seconde ovulation est induite, cette fois associée à des chaleurs. Un premier pic de saillie a donc lieu 19 jours après l'introduction des béliers. Deuxième possibilité, après un cycle de courte durée, de l'ordre de 6 jours, une seconde ovulation est induite, elle aussi non fécondante. Une troisième ovulation suit 17 jours plus tard, cette fois associée à des chaleurs. Un second pic de saillie a donc lieu autour du 25e jour après l'introduction des mâles. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de pratiquer soit trois cycles de lutte, soit 51 jours, ou bien deux cycles, soit 34 jours, précédés de 14 jours avec un bélier vasectomisé pour induire les ovulations, sans féconder les quelques brebis qui présentent des cycles. Sous-titrage ST' 501